Le compte-titre, c'est l'enveloppe la plus simple pour investir dans absolument tous les instruments cotés en bourse, que ce soit les actions, les obligations, les fameux ETF, tout est disponible sur le compte-titre. Extrêmement riche en termes d'offres, le compte-titre a également pas mal de limitations, notamment en termes de fiscalité, qu'il faut bien comprendre avant de se lancer. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour savoir si le compte-titre est une enveloppe dont vous avez besoin dans votre boîte à outils patrimoniale. Alors comme je vous le disais, le compte-titre permet d'investir dans tous les instruments financiers qui sont cotés en bourse, ce qui est vraiment son principal avantage. Tous les majeurs peuvent ouvrir un compte-titre à condition d'être de nationalité française ou d'être résident fiscal en France. Le compte-titre a beau être extrêmement riche en termes de produits proposés, il n'offre aucun avantage fiscal spécifique, contrairement au fameux PEA. D'ailleurs, si le PEA vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée au sujet, je vous la mets juste ici afin que vous puissiez connaître tous les avantages et inconvénients de cet outil indispensable. Alors concrètement, vous pourrez investir dans des actions américaines comme Nvidia ou encore Apple, dans les actions chinoises, vous pouvez acheter des obligations d'État, que ce soit américaine ou européenne, tout est disponible. Vous pouvez même acheter des produits dérivés. Il n'y a aucune limitation en termes de secteur, d'instrument ou de géographie. Vous avez le choix complet. Ce choix, il a un coût et c'est une fiscalité qui est relativement peu avantageuse comparée à un PEA ou une assurance vie. Lorsque vous achetez une action ou un ETF avec votre compte-titre, vous ne payez pas d'impôt. L'impôt, il sera dû au moment de la revente. Si vous réalisez une moins-value, vous pouvez stocker la moins-value sur 10 ans et ça, c'est un énorme avantage. Si vous êtes dans ce cas, il faut cocher la case au moment de la déclaration des impôts et remplir le CERFA 2074. Par contre, si vous réalisez une plus-value, vous payez le prélèvement forfaitaire unique, aussi appelé flat tax, qui est de 30%. Concrètement, si vous réalisez 1000 euros de plus-value sur une vente, vous paierez 300 euros de flat tax. Lorsque vous touchez des dividendes, vous serez également imposé à la flat tax sur ce montant et ça, c'est un vrai inconvénient par rapport à un PEA. Pour rappel, les dividendes qui rentrent dans le PEA ne sont pas taxés. La seule chose qui est taxée, c'est la plus-value lorsque vous la sortez et que vous retirez votre capital. D'ailleurs, sur les dividendes de sources étrangères, donc versés par des sociétés qui ne sont pas basées en France, vous paierez parfois deux fois l'impôt puisque vous êtes taxé à la fois dans le pays d'origine de la société et une deuxième fois en France. Alors, vous pouvez toujours annuler cette double imposition en remplissant le formulaire 2047. Alors, je vous préviens, c'est assez chronophage à faire et ce n'est pas forcément utile, surtout s'il s'agit de tout petits montants. Alors, je vous le disais, vous êtes imposé à la flat tax sur les plus-values et donc vous n'avez pas d'exonération d'impôt sur le revenu comme sur le PEA. Vous avez également l'option d'opter pour le barème progressif et ça, ça peut être intéressant si vous détenez les titres plus de deux ans ou même plus de huit ans puisque dans ces cas-là, vous aurez des abattements qui peuvent aller jusqu'à 65%. Il faut faire le calcul, soit vous-même, soit avec un fiscaliste pour voir si ça peut être plus intéressant que la flat tax. D'ailleurs, même si le compte-titres n'a pas d'avantages fiscaux, il a un avantage énorme lorsqu'il s'agit de transmettre votre patrimoine puisque lorsque vous allez le donner à vos héritiers, vous allez ce qu'on appelle purger les plus-values. Concrètement, au moment de la transmission, les plus-values vont être remises à zéro et vos héritiers bénéficieront donc d'un compte-titres tout neuf sur lequel on aura tout simplement annulé les impôts. Alors, pour récapituler, quels sont les avantages et inconvénients du compte-titres ? Côté avantages, c'est qu'il n'y a aucun plafond de versement, vous pouvez mettre autant que vous voulez, vous bénéficiez généralement de frais qui sont quand même très bas, surtout si vous passez par un courtier en ligne, beaucoup moins si vous passez par une banque traditionnelle. Vous avez accès absolument à tous les instruments financiers cotés et ça, c'est un vrai avantage. Vous n'avez également pas de limite en termes de compte-titres que vous détenez, vous pouvez tout à fait en avoir 10 si ça vous chante. Et enfin, vous pouvez purger les plus-values au moment de la transmission à vos héritiers. Côté des avantages, et c'est peut-être la seule chose qu'on peut reprocher au compte-titres, c'est qu'il n'y a pas d'avantages fiscales et vous payez la flat tax. A savoir que la flat tax est relativement récente et pourrait être remise en cause par des gouvernements futurs et à ce moment-là, ça pourrait devenir assez douloureux de payer l'impôt sur la plus-value si on est à plus de 30%. D'ailleurs, si vous avez un compte-titres ou si vous avez une assurance-vie, un PEA, un PER du patrimoine en général, vous pouvez le suivre automatiquement et de façon gratuite sur Finary. Vous pouvez centraliser l'ensemble de vos comptes et je vous le dis toujours, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne suit pas. Donc je pense que c'est la première étape indispensable pour pouvoir accélérer votre création de richesse. Rendez-vous sur finary.com ou rendez-vous sur l'application si ça vous intéresse. Je vous mets un lien juste dans la description. Si vous êtes convaincu par le compte-titres, vous allez me demander comment en ouvrir. Alors c'est assez simple, rendez-vous chez un courtier en ligne, je vous recommande plutôt d'éviter les banques traditionnelles. La démarche sera extrêmement simple puisque tout est dématérialisé et tout se passe en quelques clics sur un site web ou sur une appli. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aussi ouvrir un compte-titres pour votre entreprise, un compte-titres personne morale et ça, ça peut être assez intéressant pour investir votre trésorerie. Alors du coup, vous allez me dire, mais quel compte-titres choisir ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont disponibles et ce n'est pas évident de s'y retrouver entre les différentes structures de frais, les applis qui sont différentes, etc. Donc ce que je vous recommande, c'est d'aller faire un tour sur notre communauté puisqu'on y parle très régulièrement de ce sujet et qu'on y trouve des avis qui sont désintéressés d'investisseurs comme vous qui vont simplement dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas sur les différents acteurs en place. Donc c'est vraiment top pour se faire un avis. En conclusion, le compte-titres est une enveloppe extrêmement intéressante pour investir de façon très diversifiée et rester aussi flexible que possible. Bien qu'elle n'offre pas d'avantages fiscaux, elle offre quand même des avantages certains au moment de la transmission puisqu'on peut, pour rappel, purger les plus-values. Si vous êtes intéressé par les autres enveloppes d'investissement, je vous mets un lien vers une série de vidéos que je viens de réaliser où je couvre absolument toutes les spécificités des enveloppes qu'il faut avoir dans sa boîte à outils patrimoniale. Et si vous voulez en savoir plus sur l'investissement, abonnez-vous à la chaîne pour voir mes vidéos, j'en sors une tous les trois jours.